Et bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Eclipsia TV, ici Zerator, très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches soir pour l'Independence Day de 20h à minuit. Alors l'Independence Day, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est très simple, c'est des jeux indépendants, bien évidemment. J'espère que vous êtes contents d'être avec moi ce soir, car ce soir il y a du très lourd. Déjà comment ça va ? Comment ça va mesdames et messieurs ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? C'est la fin du week-end, mais on va se quitter en beauté. Ne vous inquiétez pas, ça va être plutôt incroyable. Alors trop bien, très bon week-end, bien, excellent, ça va, très bien, très bien. Bon, tout le monde a l'air d'aller bien. Pluie le poil, ok, très bien. Bonsoir, ça roule, etc. Très bien, tout le monde va bien, en tout cas vous êtes nombreux et ça fait très très plaisir. Alors ce soir, nous allons faire deux jeux. Et nous allons commencer par un jeu extrêmement actuel, extrêmement, eh bien, novateur dans son gameplay. Un jeu qui, eh bien, coûte 10 dollars sur Steam actuellement et qui sort, mesdames et messieurs, mardi. Un jeu qui a démarré, eh bien, d'une blague, en fait. Un développeur pour se moquer des jeux de simulation. Des jeux de simulation a fait, s'est dit, bon, il y a trop de jeux de simulation, moi, j'imaginerais bien une chèvre qui a un jeu de simulateur de chèvre. Et il a posté une vidéo d'une alpha, c'était le 3 février dernier, 3 février 2014. Et qu'elle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il découvrut que ce jeu, eh bien, enfin, ce jeu, cette vidéo fut le buzz. Elle fit le buzz, eh bien, à près de 3 millions de vues, quasiment juste après son lancement, tout le monde s'est grave emballé. Et le développeur s'est dit, tiens, si on en faisait un mini-jeu. Donc, il appelle son studio, un studio indépendant, un studio tout jeune, un studio qui n'avait fait que 5-6 jeux, des jeux que vous connaissez ou pas, d'ailleurs. La série la plus connue de ce studio, c'est Sanctum. Sanctum qui sont des tower défense en FPS, c'est un jeu particulier, un petit peu comme Orc Must Die. Ils avaient fait aussi un jeu iPhone qui est Sanctum TD ou un truc comme ça. Ils sont en train de développer un autre jeu qui s'appelle A Story About My Uncle, qui est une sorte de FPS d'énigme, un petit peu à la Portal ou à ce genre de choses. Enfin, bon, en tout cas, toujours est-il qu'ils lancent le développement et qu'ils annoncent, il y a quelque temps, que le jeu sortira le 1er avril avec, eh bien, 4 jours d'accès anticipés pour ceux qui le précommandent. Alors moi, je m'empresse de précommander le jeu et il se trouve que je ne reçois jamais ma clé. Donc je me dis, bon, c'est peut-être un bug, même si j'ai été débité, je vais essayer de le reprécommander. Je le reprécommande et je ne reçois toujours pas ma clé. Alors je me dis, bon, c'est peut-être dans mes spams, je vais voir mes spams et tout, je fouille, rien dans les spams, rien du tout. Donc ça faisait déjà 2 fois 10 euros sur, enfin, 10 dollars sur le jeu. Et je me dis, ah, si ça se trouve, ça ne prend pas les adresses hotmail. Alors je le commande avec mon adresse Gmail et paf, je reçois ma clé. Donc nice, on a reçu la clé de Goat Simulator. Moi, le jeu m'a coûté 30 dollars, mais à vous, il ne vous coûtera peut-être que 10 dollars si vous réussissez à le commander directement sur Gmail. Donc voilà pour la petite anecdote. En tout cas, eh bien, on est parti pour ce jeu. C'est Goat Simulator, évidemment, on a le jeu. Il est là. Alors j'étais dans les options juste avant pour regarder un petit peu ce qui se passe. Nous avons ce jeu, Goat Simulator, oui. Alors, dans ce jeu, tout n'est pas possible, bien sûr. C'est un jeu loufoque avec une physique extravagante dans laquelle, eh bien, vous incarnez une chèvre. Tout simplement, vous incarnez une chèvre. Et vous allez devoir, quel est le but du jeu ? Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un but ? C'est très simple. Le but est de, eh bien, faire du scoring. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de mode multijoueur. Pourquoi pas de mode multijoueur ? Parce que les développeurs ont dit qu'ils utilisaient un système de physique du jeu qui serait trop compliqué à synchroniser en multijoueur. Et donc, ils allaient laisser uniquement un mode solo. J'espère que, en tout cas, vous entendez bien le son du jeu. Vous l'entendez ou pas ? Eh, vous entendez le son du jeu ? Ouais ? Ok. Ça doit être un petit peu faible. Je vais le monter. Voilà. Je le monte un petit peu. Vous avez cette musique, évidemment. Et donc, on va y aller. Alors, je n'ai pas joué. J'ai fait juste ZQSD pour avancer en me rendant compte qu'il fallait refaire les touches. Je n'ai fait que ça. Alors, on a des custom games et aussi le play. Alors, le custom game, je ne sais pas ce que c'est. On a... Bon, on peut sélectionner les cartes. Visiblement, il n'y a qu'une seule carte pour l'instant. On peut sélectionner une mutation. Donc, Blue Streak, Jetpack ou Yoshi Goat. Et quand on appuie sur play, eh bien, on arrive directement dans le jeu. Alors, je ne dis pas vraiment ce que c'est. Mais en tout cas, eh bien, on y va. Alors, Toggle Ragdoll. Alors, il faut modifier les contrôles. On y va. Le keybinding doit être changé. Alors, chose incroyable sur ce jeu. Chose incroyable sur ce jeu. Vous avez, quand vous appuyez sur les touches. Par exemple, là, vous voyez, je vais modifier A en Q. Mais le Q est déjà sur une autre touche. Et donc, quand je vais mettre Q ici, ça inverse avec le A ici. C'est trop bien. Voilà. Un jeu, donc, assez incroyable. Alors, Jumping. Alors, voilà. J'ai fait le premier truc qui consistait à... Relève-toi, saloperie. Qui consistait à sauter par-dessus cet obstacle. Et j'ai réussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez plusieurs touches disponibles. Vous avez la touche E, je crois, pour envoyer votre langue. Et donc, attraper des objets. Vous avez le clic gauche. Lâche ça. Vous avez le clic gauche pour donner un coup de tête. Donc, un coup de tête plutôt violent. Vous avez vu qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, le clic droit ne fait rien. Alors, le Q, enfin, le A, sert à se coucher par terre. Et vous gagnez des points au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, on peut carrément faire des roulades. D'accord. Très bien. Formidable. Et donc, il faut se relever avec la touche A, évidemment. Et avec le clic droit, on va gérer nos rotations en l'air. Voilà. Donc, on va bien voir ce qui se passe. Alors, on peut tout agripper ou presque avec sa langue. Et on peut après les casser. Donc, vous voyez, j'ai un scoring en haut qui s'affiche. Je suis à 44 de score actuellement. Et donc, bien sûr, ma tête. Ma tête est très belle. Je suis une chèvre avec une grosse langue. Ça n'a aucun sens. Et donc, on peut aller faire un petit peu ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de but. Le but est de faire un maximum de scoring en tapant sur... En tapant sur tout ce qui bouge. Très bien. Donc là, j'ai explosé une voiture en donnant un coup de tête dedans. Vous avez la touche espace pour sauter. Là, il y a un matelas. Donc, forcément, je rebondis dessus. Voilà, un jeu plutôt difficile à prendre en main. Et je saute de plus en plus haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même si je suis sur un matelas. Et donc, je gagne des points par rapport à ça. Putain. Je saute de plus en plus haut. On va voir s'il y a une limite. Alors, je ne sais pas. La map a l'air assez petite. Mais je ne sais pas trop jusqu'où ça va. Enfin, on va bien voir en tout cas. En tout cas, des sauts de plus en plus haut. Et donc, si je fais clic droit en l'air, je devrais pouvoir faire des rotations. Ah oui ! Ah oui ! Incroyable ! Ah oui, d'accord ! Ah oui ! Très bien ! Formidable ! Donc, c'est formidable. Donc là, je suis mort. Enfin, je crois. On se dirige plus ou moins en l'air. Airtime, easy. Bon, parfait ! C'est parfait ! Ah, fuck the police ! Donc, est-ce qu'on peut exploser le camion ici ? Voyons voir. Ah oui, très bien ! Donc, la chèvre est plutôt puissante. Donc, c'est parfait. Au moins, on sait que dans les trampolines, eh bien maintenant, on mettra... Plus on avancera dans le trampoline et plus on sautera haut. C'est parfait ! Appuie sur F pour faire le slow motion. Ah oui, en effet ! Ok. Donc, F pour activer le slow motion. Donc, on va jouer à ce jeu de petites heures. Ou peut-être plus si jamais vraiment on trouve des choses à faire incroyable. On va essayer d'aller tester les limites du jeu. Vous savez que moi, j'ai l'habitude d'essayer de tester les limites du jeu. Alors, par contre, serais-je bloqué déjà ? Est-ce qu'on peut envoyer sa langue peut-être sur un mur afin de monter ? Je ne sais pas du tout. Alors, on ne peut pas sprinter ? Si, on peut sprinter avec la touche majuscule. Parfait. Je vais essayer. Trop fort la musique. D'accord. Je vais baisser la musique. C'est où ? Pas d'option. Si. Oh là là ! Attendez. Il m'a réduit le jeu. Voilà. C'est parfait. Ça va être vite lassant. On ne sait pas. On verra bien. Est-ce qu'on peut aller dans ce bâtiment ? C'est vrai. Ah oui, tout à fait ! On peut aller dans ce bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, il y a aussi des humains qu'on peut terrifier, apeurer. Ici, on a une rampe de skateboard, visiblement. Ragdoll Skate. Il faut quand même bien voir ce qui se passe ici. Alors, on peut passer dans des ronds, faire des trucs, une sorte de skatepark, véritablement. Mais on n'a pas vraiment de roller, donc assez difficile à comprendre. Est-ce qu'on peut interagir avec les objets ? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Non, oui. On peut prendre un vélo comme ça. Mais on ne peut évidemment pas monter sur le vélo. Il ne faut pas déconner. En tout cas, j'embarque le vélo avec moi. On va bien voir jusqu'où. Ah, quelqu'un ! Voilà quelqu'un ! Bonjour ! Excusez-moi ! Ah, on peut taper les gens. Meurs ! Alors, le jeu est basé sur l'Unreal Engine 3. Pour vous donner une idée de l'Unreal Engine 3, c'est le moteur de Gears of War. Eh ! Eh ! Eh ! C'est le moteur de Gears of War ou de Citadel. Vous savez, le fameux jeu iPhone, etc. Donc, voilà. C'est sur ce moteur-là qu'on est. Bon, en tout cas, on est pas mal, là, dans cette zone. On peut faire des rotations. C'est plutôt intéressant. Donc, là, pour faire du scoring, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on va prendre des points en faisant des figures. Avec les rotations, avec le clic droit, toujours. Comme je vous l'ai dit. Oula ! Oula ! Alors, on traverse les murs. Mais tout va bien. Donc, notre chèvre est évidemment immortel. Je n'arrive pas à passer ça, mais... Alors, elle est immortelle. Cependant, on peut quand même... Putain, mais énormément de scoring qui s'affichent. C'est quand même pas mal. Je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, c'était super intéressant. Je vais essayer d'avancer. Bon, frayons-nous un passage en tapant tout ce qui est devant nous. Alors, chose assez incroyable sur Internet et sur ce jeu. Vous avez, donc, des leaderboards. Alors, des leaderboards, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des tableaux sur le net qui vous permettent de mesurer votre classement avec les autres joueurs. Donc, vous avez des classements. Oh, putain de merde. Ah, attendez. Oh, merde. Il y avait beaucoup de caisses, ici. Est-ce qu'on peut les faire descendre ? Les casser ? Les casser, je ne sais pas. Ah oui ! Ah oui, on est complètement coincé dedans, mais... Ça va le faire. Je ne sais même pas si on peut les détruire, mais je ne crois pas. Est-ce qu'on va réussir à rester coincé dedans, comme ça, à vie ? Ou est-ce qu'on va être libéré ? Alors, évidemment, la physique du jeu, elle est comme elle est. Il faut l'apprendre comme elle est. Il ne faut pas avoir ce jeu comme quelque chose de pauvre. C'est extrêmement riche. Passe en ragdoll dans la rampe. On va y aller. On va aller voir. Je sprint. On va y aller voir. Ah ouais, je glisse, mais ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose. Alors, je ne sais pas trop à quoi sert le ragdoll. Ah, skillshot. Et les skillshots dans le jeu. Ah oui, voilà ! Ah, voilà ! Incroyable ! Goat supérieur à skater. En effet, vu que je glisse, je peux passer dans le rond. Oh, putain de merde ! Alors là, Tony Hawk pro skater. Tony Goat pro skater. La blague la plus nulle de ce soir, ça y est, elle est là. Tony Goat pro skater 2. Donc, on y va. En tout cas, le jeu pour l'instant est en bêta. Il sort donc mardi. Le jour du 1er avril. J'aimerais bien quand même essayer de passer... Essayer de sortir de cet endroit. Ah, mais il y a un trou dans le grillage. Je ne l'avais pas vu. Peut-être qu'il n'y était pas. On va essayer d'aller explorer les limites de la carte. Allons voir. Ah, le fameux rallye. Alors, on le voit dans les vidéos. On l'a vu dans les piots, cette voiture. Est-ce qu'on peut se faire renverser ? J'imagine que oui. Alors, oui. On va voir si elle ne peut pas nous renverser pour nous propulser un petit peu plus loin. Ah oui, voilà ! Ça commence à être pas mal. Oh ! Est-ce qu'on peut s'agripper à la voiture avec la langue ? Ah oui, excellent ! Voilà ! C'est exactement ce qu'il faut faire dans ce jeu. Donc là, on gagne des points, bien sûr. Évidemment, nous sommes agrippés à cette voiture. À l'aide de notre langue. C'est parfait. C'est... Mon dieu. Mais worse ! J'ai envie de dire... Ok. Et si on lui fonce dessus ? Ok. Alors, est-ce qu'on peut, peut-être, dans notre violence extrême, agripper des gens et les mettre sur la route ? On va voir, qu'est-ce qui va se passer ? Ah ! Très bien ! Ah ! Bon. Bah alors ! Bah alors, on est... On est tout mou ? Reviens. Hunt. Scare the shit out of them. Très bien. Donc je fais peur aux humains. Oh merde ! Et je l'envoie trop loin, ça n'a aucun sens. Ah ! Ounet by Healy Billy. Non mais... Relève-toi. En tout cas, un jeu dépourvu de bugs, pour l'instant. On n'en a pas trouvé un... Merde ! On n'en a pas trouvé un seul. Relève-toi ! Relève-toi ! Et viens ici. Et ici. Ah oui ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il est ? Il est où ? Qu'est-ce qu'il est où ? Oui, 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 oui. Exactement. Exactement. Très bien. Donc tout va bien, évidemment. On va un peu plus loin dans l'herbe. Alors, on va aller observer un petit peu. Courons dans l'herbe. Allons voir un petit peu la limite de la carte. Je ne sais même pas s'il y a une limite. J'en ai absolument aucune idée. Très bien. Daily routine. Donc, des hauts faits. Des hauts faits. Très nombreux. Alors, sortons. Ah, là, ça commence à être plus texturé. Donc, nous avons atteint la limite de la carte sur cet endroit. Wouhou ! Ah, merde. Ça m'a carrément remis dans le droit chemin. Alors, quasiment tout est destructible. J'ai l'impression... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc rouge. Alors, évidemment, ce jeu a poussé... Eh bien, d'autres développeurs à se mettre à ce genre de jeu farfelu et ridicule. Le plus connu étant Bear Simulator. Donc, le simulateur d'ours qui est en ce moment sur Kickstarter. Et qui cherche des bakers. Donc, des gens pour financer leur jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ed Bud Beacon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Attendez, j'ai juste... Envoyé ma langue sur le truc. Ok, très bien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc qui vole. Ah, Delta Plan ! Delta Plan, très bien. Ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous voyez que j'ai quand même des... What the... Mais putain, what the fuck ? Alors, vous voyez que j'ai des... J'ai des hauts faits à faire. Par exemple... Alors, si on fait du slow motion, par exemple... Ok. C'est assez intéressant. Apparemment, vous pixelisez un petit peu. C'est normal que vous ayez une qualité pourrie. Vous voulez que je restart le live pour avoir une meilleure qualité ? C'est tout à fait possible. Là, je suis en train de casser les menhirs. Tout va bien. Donc, un Dolmen. Ah, on peut faire du Domino Cascade. Oui, oui, oui. Très bien. Tombe. Tombe. Oh, mon Dieu. Je peux monter la qualité, mais vous allez souffrir. Mais pas de problème. Je monte la qualité. Alors, hop. Hop. Ah, ben oui. Oui, ça ne risquait pas d'être de bonne qualité. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors. Donc, nous y voici. Nous y voici maintenant. Nous sommes revenus, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Vous êtes revenus ? Parce que sur YouTube, vous êtes là, vous, mais ceux du live. Est-ce que vous êtes revenus ? Oui, normalement, vous êtes revenus. Pas de problème. Alors, nous entrons dans la ville. Dans la ville, il y a des voitures au milieu de l'autoroute. Donc, c'est plutôt sympa. On a aussi ici, visiblement, une cabane. Une cabane. Alors, on peut monter aux échelles. On avait vu ça dans la vidéo de présentation. Alors, ça, visiblement, ce n'est pas une échelle. Vous savez, il y a la fameuse grue. Il y a la fameuse grue qu'on a vue, et bien sûr, sur la vidéo de lancement. Ça, c'est un tapis roulant, normalement, ça nous emmène vers l'arrière. Ah oui, à ce point-là. Je ne pensais pas que ça le ferait à ce point-là. Très bien. Donc, un tapis roulant qui nous emmène vers l'arrière. Oh là là, nous avons un bidon d'essence. Essayons de le conserver. Ah, il n'a pas explosé. Très bien. Alors, nous sommes dans un... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un... Ah, Erlich Bacon. J'en ai vu un tout à l'heure, mais je ne sais pas pour quoi ça sert. Erlich Bacon. Visiblement, il faut... Ah, on peut le manger ! Ah, on peut le manger ! Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une chaudière, une borne d'arcade. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons ? En tout cas, des étagères plutôt solides. On peut défoncer une bagnole avec un coup de tête, mais pas une voiture. Bonjour ! Alors, c'est une femme ou un homme ? C'est une femme. Alors, oui, on va... Ah oui, mais ils ne sont même pas... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai attrapé une pomme. Ah, mais très, très bien collée, la pomme. Ah, la pomme ! La pomme très, très bien collée. Je ne sais pas si c'est une pomme ou quoi que ce soit, mais en tout cas... Regardez, je gambatte gaiement. Donc, la famille en mousse, en effet. La famille en mousse. Eh, doucement. Alors, après la touche 1, on peut bêler, apparemment. Évidemment, cela reprend les mêmes des chèvres qui avaient des cris d'humains. Ok, on va essayer de l'attraper et de le mettre sur le tapis roulant. Viens ici ! J'ai l'impression de déplacer des cadavres dans Metal Gear Solid. Bon, il va finir par arriver, non ? Ma langue va passer tirée jusqu'au bout du monde. Ah ! Ah, j'avais attrapé une plante ! Merde ! Bon, raté. Attendez. Dis ici. Toi ! Oui, toi, c'est bon. Je crois que je l'ai chopé. Non ? Leak lamp. Non, je crois que j'ai eu... Je n'ai pas eu le mec, j'ai eu la lampe. Eh oui, parce que leak lamp. Ah, là, là ! Une langue plutôt longue, en tout cas, c'est cool. On y va. On continue, hein. On continue. Oui, on dirait les Sims. Aussi inactifs que les Sims. Qu'est-ce que... Mais putain, je m'en fous de la chaise. Casse-toi. Casse-toi. Tiens, regular family dinner. Ça m'a saoulé. Oui, évidemment. Oui, 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 évidemment. Ah ouais ! What the fuck ? What the fuck ? Toi aussi, tu vas dans le mur. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui s'abule. Très bien. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le choper. Parfait. Non, reviens ici. Leak mall. Très bien. Alors, mettons-le sur le tapis roulant. Viens ici. Oh oui, excellent. C'est-à-dire que là... Oh, waouh ! On est pas mal, là ! Regardez ! Un jokari ! Regardez ! Un jokari ! Ouais, 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 ouais ! Exactement ! Un humain plutôt flexible, en effet. Euh, voyons voir. Oh, il est parti loin. Bon, refaisons le cri horrible. Hop ! Ouais, nice ! Eh, j'ai fait ça plus le trampoline. Alors, on va réessayer le trampoline comme on faisait... Comme on a fait épique, one and one and one. Voyons voir. Le trampoline. Donc, je vous rappelle, plus vous restez, plus vous sautez haut. Donc, dans un premier temps, on va essayer de sauter le plus haut possible. Et quand on aura une bonne vision d'ensemble, eh bien, on essaiera de faire un maximum de rotation et de faire le plus de points haut possible. Alors, on dévide notre trajectoire, bien sûr. Il faut se diriger en l'air, hein. Bien sûr. On commence à être pas mal niveau hauteur. Je sais pas s'il y a un maximum. J'ai l'impression de monter encore une fois. Bon, le scoring est un petit peu loufoque, est un petit peu étrange. Je vais essayer d'attraper un truc avec ma langue quand je descends. Genre lui ! Oh merde, merde ! Oh, 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 on se calme. J'ai pas envie de dévier de ma trajectoire. Je crois que je ne monte plus, là. C'est ça ? Le max, c'est 20 mètres. Ah, parce que vous voyez des... Ah oui ! Ah oui, je vois 21 mètres. 21 mètres. Ouais, c'est ça, 20 mètres. Alors, les rotations. Youpi ! Oh, nice. Alors, il faut qu'on atteigne 550 mètres de hauteur. Alors, d'après les vidéos que j'ai vues, il suffirait de se prendre une bagnole dans la gueule. Où sont-elles ? Là ! Bonjour ! Ah, non, raté. Ça doit bien faire mal, ça. On va voir. Peut-être qu'il faut sauter avant. Je vais essayer de sauter et de se les prendre. On va voir. Elle va arriver, elle va arriver. Dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Voilà. Hop ! Merde ! Jump over a car. Super, j'ai sauté par-dessus une voiture, j'ai eu le haut-feu. Je mets un poteau au milieu de la route. Vous croyez que ça va changer quelque chose ? Sûr que non, non ? Tente, trampoline, plus bellement. Ah, voilà ! Non, raté. C'était moyen, c'était plutôt moyen. On va essayer le semi-remorque, ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air mieux. On va y avoir. Ah ! A raté ! Ah, voilà ! Slow motion ! Bon, cela dit, je ne suis pas du tout allé à 50 mètres, en fait. Je suis allé loin, mais pas haut. Alors, il y avait cette fameuse grue, voilà, là-bas. On va aller dans cette fameuse grue, Coffee Stain Studio. Ça, c'est le nom du studio de production, qui a un garage. Un garage plutôt vide, mais plutôt spacieux, hein. Trop stylé, ce garage. Pour être transformé en studio et le soulouer, ce serait super. Alors, donc, cette fameuse grue, qu'on voit dans les vidéos, une piscine vit... Mon dieu. Mon dieu, attendez. Vous n'avez jamais vu cet endroit. Donc là, si on passe normalement en rackdoll... Yippie ! Oh ! Et là, on bêle. Parfait. Je vais essayer de faire un bêlement à chaque fois que... Bon, on va essayer d'aller sur l'autre. Ok, c'est Godzilla, la chèvre. Goat-zilla. Parfait. Là, on est à 30 mètres, là, c'est pas mal. Hé, 36 mètres, putain ! C'est un trampoline de compète, ça. Ou peut-être qu'en rackdoll, on peut monter plus haut. 40 mètres ! Oh, putain ! Hé, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah ! Bon, ok, je crois que 40 mètres, c'est le max. Sur ce trampoline, là, en tout cas. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh ! Oh, nice ! Non, 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 non ! Oh, non ! Non ! Ok. Alors, normalement, on peut monter, voilà. Ça, j'avais vu. Ça, tout le monde l'a vu dans la vidéo. Donc, bien évidemment, la tête de la chèvre... À 5 000 RT, on en parle, voilà. Je bave un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en haut de cette gr... Oh, putain, il y a une autre échelle. Alors, attendez, attendez. Tout le truc va être D'essayer d'arriver à cette échelle sans tomber Ok Le truc volant peut-être que je pourrais l'atteindre On va essayer de se donner des défis Ok donc plutôt pas mal Est-ce qu'on peut arriver de là jusqu'au trampoline Ouais on peut faire ça Oh y'a un mec Oh y'a un mec Y'a un mec au bout de la grue Meurs On peut pas le pousser Meurs Au revoir Putain je pourrais presque sauter là dessus Est-ce qu'on tente de sauter là dessus Moi je pense qu'on va tenter de sauter là dessus Ou alors on saute sur ce trampoline là en bas Et là on essaiera de sauter sur le Le delta plan Il est où le trampoline ? Ah il est là Ok Est-ce qu'on peut Merde Forcément moyen de l'atteindre Ou alors on peut encore monter peut-être Non Oh 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 raté Merde Attendez 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 J'ai pas dit mon dernier mot Où est le delta plan ? Il est là Voyons voir à combien nous amène ce trampoline On va essayer Celui dans la piscine Attendez 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 Ah j'ai réussi mon challenge Ah oui parce que j'étais en haut de la grue Oh Maintenant il faut qu'on fasse 50 000 points avec le Le truc Alors delta plan il est où ? Il est où ? Oh il y a un truc dans la Il y a un truc Oh putain c'est quoi ça ? Merde Vous avez vu l'objet qu'il y a dans la caisse bleue là ? Qui suspendu à la grue ? Où est ce putain de Merde Oh qu'est-ce qu'il fait ? Oh bah Ok Putain ils ont piqué l'intelligence artificielle de Far Cry quoi Comment ils osent faire ça ? Attendez est-ce que je peux ? Genre le grab Et monter Je peux monter C'est trop bien Le mec s'est suicidé Le mec il voit une chèvre Non la chèvre au secours Et il saute Et il meurt Très bien Remontons Quelqu'un pourrait me link un crack de code simulator Mais t'es taré ou quoi ? C'est le genre de jeu qu'il faut offrir aux développeurs ça Attendez attendez Normalement ça va pas le lâcher Ça va finir par l'amener vers moi Voilà Impeccable Où est le delta plan ? Oh il est là Putain 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 Je pourrais pas Quoique Yiii Raté Ok l'échec total Non mais je vais Attendez attendez C'est pas ça que je voulais faire en vrai J'ai été distrait par le trampoline Par le delta plan Je voulais monter sur le trampoline de la piscine Donc quand même Donc un simulateur de chèvre passionnant Ultra réaliste on peut le dire Avec une physique absolument incroyable Je ne sais pas dans quelle ville ça se passe Je ne sais pas à quoi ressemblent ces immeubles là Rouges Ces buils d'inges Plutôt élevés en hauteur Alors allons voir Allons voir si je saute sur ce trampoline Peut-être qu'on peut le faire d'ici Ce sera pareil Non remarque Tant qu'on est là On va essayer de prendre de la hauteur En tout cas le jeu est extrêmement fluide Très bien optimisé Pour toutes les configurations Evidemment Alors go On a pas assez de Aaaaaah Mais putain Quoi ? Je suis sous le monde Oh putain Je suis sous Je crois que je suis coincé Je crois que je suis coincé Oh ça y est J'ai trouvé un bug dans ce jeu Ça y est J'ai trouvé Oh Chérie Y'a une chèvre sous la piscine Bah 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 Je me disais bien Que même ce jeu N'allait pas me résister En termes de bug Donc voilà J'ai trouvé Encore une fois Bon écoutez On va restart Respawn Bah respawn J'avais vu la touche Respawn Y'a pas longtemps Bonjour Ok Aaaaaah Aaaaaah Ah oui une hache Alors Oh Oh Ok Est-ce qu'on peut Anéantir le semi-remorque A votre avis Meurs Non mais meurs Non mais meurs Eh reviens ici Es-tu Aaaaaah Libérez les animaux La panique en ville Allez meurs Aaaaaah C'est le jugement dernier La chèvre munie de hache Sur sa langue Aaaaaah On va essayer On va essayer de s'accrocher Au semi-remorque Allons-y Oh ce qu'elle fait Elle se gratte le cul Hop Non je l'avais Non Putain de Pas vrai bordel On peut casser ça Ah oui Ah oui on peut casser ça Parfait Bon je retente Je vais tenter de m'accrocher Au deltaplane Avec la langue Parce que j'ai l'impression Qu'on peut Donc j'y vais Du bout de la grue Ouais du bout de la grue Le deltaplane arrive On aura pas le temps A moins qu'on tente De l'accrocher Mais il faut vraiment Être au corps à corps Du deltaplane Genre là Ouais là c'est pas possible Il est bien trop loin Il est bien trop loin On y va On sent toute la dimension Arcade du jeu Qui prend tout son sens Evidemment Lorsqu'on veut faire des choses Du type Monter sur le deltaplane Alors d'ici Est-ce qu'on pourra Est-ce qu'on pourra vraiment Je ne sais pas Il est là-bas Il est là-bas Alors je ne sais pas Si je vais réussir A sauter dessus Ou m'agripper Parce que La langue A une portée Très faible On va bien voir On va bien voir Tentons le Bonjour Oh Oh Pourquoi ça a lâché J'avais réussi Putain J'avais réussi On recommande On recommande Putain Je suis tellement deg Pourquoi ça a lâché Je suis beaucoup trop deg Eh bien Mesdames et messieurs On réessayera Après la première pause De ce live Je vous dis à tout de suite Dans ce Independence Day Pour le deltaplane et la langue Premier volume A tout de suite À tout de suite